à tous ces amis on leur repris le chantier de la remorque la troisième partie allez tout ça je vous fais des points de vue et tout et d'explications allez à tout de suite jusqu'à la fin je vous remercie d'avance n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas fait merci à tous voilà C'est parti. Voilà, le but c'était de réparer les trous qui ont été effectués par l'engrais et puis ça a esquinté la pluie et puis l'engrais et tout, malgré qu'on l'avait à chaque fois. Donc la rouille est partie, elle est rentrée, elle est cassée et comme vous pouvez le constater, là, vous avez vu, ça brille, c'est des roustoles. Donc là, maintenant, il n'y a plus mettre notre truc qu'on avait préparé. Et si vous vous rappelez bien, ces petites choses-là qu'on va coller comme ça. Coller, ça veut bien dire soudé parce qu'on ne peut pas coller. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Donc, on prend du roustole, on va l'appliquer là-bas. Donc, bien entendu, on applique le roustole maintenant après la saudure pour éviter que la rouille reprenette et après par-dessus ça, je mettrai la peinture. Vous allez me dire, oui, mais dans la peinture, il y a déjà l'anti-rouille. Oui, mais une deuxième couche, ça ne fait pas de mal. Donc, je mets déjà le roustole de base et après, je mettrai la peinture d'édivement et puis voilà. Bon, après, il y a d'autres produits qui disent, mais nous, on se sert du roustole anti-rouille. Donc, voilà, pour ceux, ils vont me dire, oui, la sédure n'est pas terrible. Donc, je tiens à vous faire remarquer. Soit là qu'on rentre dans les critiques parce que souvent, on critique, mais sur le terrain, ça fait deux. Et derrière la vidéo, ça fait deux. Donc, je tiens à le dire, à le préciser, qu'on l'a soudé ici, donc c'est sous-automatique. Nous, d'habitude, on soude à l'arc qui est avec une baguette au bout de l'électroïde. Donc, on l'a habitué, donc tout va bien. Mais là, donc, sous-automatique, c'est très nouveau et de deux. Vous pouvez constater, c'est une tôle très fine. Donc, ce n'était pas trop facile facile en sachant que le post-automatique, c'est sa première soudure qu'on a effectuée. hier, dans la vidéo que vous avez vue du début du chantier. Voilà. Donc, on l'a fait comme pour le mieux. Voilà. Donc, maintenant, ça va tenir. De toute façon, j'ai vu pire. Moi, vous savez, j'ai vu pire des gens qui ne savent pas souder du tout, qui parlent beaucoup, mais qui ne savent pas souder. Et qui font vraiment des gros paquets et c'est encore pire que ça. Donc, franchement, là, on verra dans les âves. Mais c'est beaucoup mieux que des gros paquets qui ne servent à rien. Voilà. Et puis après, bon, pour les professionnels, ils vont dire de la soudure parce que professionnels, ça s'appelle un chaudronnier. Bah, les chaudronniers vont dire, oui, selon l'épaisseur de tôle, on ne fait pas comme on veut. Donc, ils vont plus comprendre le chantier, sachant que nous, agriculteurs, on se débrouille par nous-mêmes. Voilà. Je tiens à le dire, nous, en tant qu'agriculteurs, on fait tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. La mécanique, la soudure, l'administratif, les réparations. On essaie de faire le plus gros pour que ça nous coûte moins, en sachant que sur l'exploitation, voilà, aujourd'hui, on essaie de faire moins de coûts pour moins sortir d'argent, en sachant que, vu les mauvais règlements qu'on a eu il y a les dernières, il y a plusieurs années. Donc, voilà, on est obligé de faire serrer, et pour faire serrer, on se débrouille à nos propres moyens. Voilà. Il n'y a plus qu'un, voilà, j'espère mettre la peinture avant de mettre les premiers apports, mais j'ai bien peur, comme ils ont une bonne semaine. Du coup, comme j'ai mis le rustle, après, on remettra bien, et puis, je remettrai un rustle, et puis, je mettrai la peinture à ce moment-là. Donc, entre-temps, voilà, on verra, donc, la vidéo de la troisième partie, je vous la mettrai, je pense, après l'engrais. Vous verrez. Merci.